Et on reparle de l'école à remonter le temps et cette expérience incroyable qu'ont vécu 15 collégiens. Alexandre Romart a pu rencontrer une élève de cette école à remonter le temps, Bruno Henriquez, elle s'appelle Léna et Alexandre lui a demandé quelle époque elle avait préféré. Écoutez sa réponse. Je pense que c'est un peu comme tout le monde, c'est les années 1980. C'était très femme parce que c'est l'année qui nous ressemble le plus, c'est l'année qu'on connaît parce que c'est comme la nôtre, comme 2024, c'est à peu près, il y a beaucoup de similitudes et franchement on s'est éclaté, même à la fin, vous verrez, il y a eu la boum de fin d'année. On était tous hyper proches au fur et à mesure d'avoir passé autant de temps ensemble. On rigolait, les enseignements étaient géniaux, les profs étaient géniaux. Enfin bref, c'était la meilleure année quoi, surtout les vêtements. Et c'est sans doute la décennie qu'ont connue les parents de ces collégiens. Tout à fait, je pense que ça va engager beaucoup de conversations et effectivement ça finit par une boum assez rigolote avec les professeurs qui étaient très stricts dans les années 1880-1930 et qui là découvrent les bonbons sous couvres volantes avec la langue typique et c'est assez rigolo. Une boum avec disque vinyle alors, forcément. Il y avait des cassettes quand même déjà. Oui, un petit peu, c'est vrai, c'est ça. Bon, et puis ce sera l'un des événements du mois de mars, le retour du juste prix. Oui ! Allez ! Ah, c'est le bain dans l'ambiance à chaque fois, j'adore. On n'en parlait hier. Philippe Rizoli. Non, ce ne sera pas Philippe Rizoli. Le célèbre jeu télé va revenir à partir du 11 mars sur M6. Le principe reste le même qu'à l'époque. Une vitrine, des cadeaux, il faut deviner les prix pour gagner. La production Fremantle a signalé qu'elle mettrait le paquet à un niveau cadeau. Et l'animateur, eh bien, est nouveau. Ce n'est pas la gaffe, ce n'est pas Philippe Rizoli. Ce sera l'animateur Choman, Éric Antoine, qui sera aux commandes. Il se réjouit déjà d'animer un jeu qui va rendre les candidats très, très heureux. Parce qu'on crie beaucoup en général, au juste prix. On est dans une période plutôt récessive, plutôt tendance un petit peu dépressive, une période angoissante, une période de transformation aussi, de transformation d'une société, de valeurs, de repères. Donc, faire une émission où tu vas avoir des gens qui vont sauter de joie parce qu'ils ont gagné un truc, sauter de joie juste parce qu'ils ont la possibilité de jouer. Oh, yes, ça fait du bien. Et on rappelle qu'on appelle les candidats au début de chaque émission qui sont dans le public. Éric Antoine va donc succéder notamment à la gaffe et à Philippe Rizoli qui avaient jadis présenté ce jeu sur TF1. Tous avaient un petit truc à eux. On se souvient du lancer de micro de Philippe Rizoli. J'ai demandé à Éric Antoine quelle serait sa touche. Alors, je vais m'entraîner au bip bip de Vincent. Je vais m'entraîner au lancer de micro de Philippe. Et je vais vous préparer mon petit gimmick à moi. Le lancer de candidat. Ce sera à 17h30. C'est l'horaire, on l'a appris hier. Est-ce que ça vous a surpris, ça vous aussi comme nous, Bruno Henriquez ? Non, parce que c'est l'horaire 17h30. Alors, c'est un jeu qui aurait pu être plus ambitieux encore et arriver même un peu plus tard dans la grille. Mais c'est M6 qui avait un besoin à cet horaire-là. Et moi, je suis ravi de retrouver, en plus mes amis de Fremantle, à la production avec Éric Antoine de ce jeu mythique. Donc, je serai devant ma télé. Pour le coup, le 11 mars, je ferai un petit peu de place dans mon emploi. Et en temps pour ça. On va tous en faire un peu pour regarder. Et effectivement, on a hâte de voir à quoi ça va ressembler. Allez, dans l'actualité de ce jeudi matin également, la disparition de Micheline Prelle. Elle était la doyenne des actrices françaises. Micheline Prelle, qui avait commencé sa carrière dans les années 30. Elle est décédée à l'âge de 101 ans. Elle a tourné avec Jacques Becker, avec Sacha Guitry, avec Autant Lara, dans Le Diablo Corps, film qui avait provoqué un véritable scandale et qui avait lancé la carrière de Gérard Philippe. Elle avait été aussi l'actrice principale de cette série mythique, Les Saintes Chéries, entre 1965 et 1970. Avec cette musique de générique bien connue, créée par Nicole de Buron, Les Saintes Chéries, est l'une des séries les plus marquantes, sans doute, de cette période. Ça préfigure en quelque sorte un gars, une fille. On y suivait les aventures d'un couple de parisiens, Eve et Pierre Lagarde, saisis dans une multitude de petites scénettes comiques. « Ah, l'homme va s'habiller. Moment difficile, où il a particulièrement besoin de sa femme. Ses chaussettes. Enfin, où sont ses chaussettes ? » « Quelle est l'imbécile qui a pris mes chaussettes ? » « Ce n'est pas moi qui ai pris tes chaussettes, mon chéri. Regarde sous le fauteuil. » « Ah oui. Évidemment, c'est leur place. » Et unique femme à ce jour à avoir décroché le César du meilleur réalisateur. C'était pour Venus Beauté Institut en 2001. Et bien justement, nous sommes à J-1, avant la cérémonie des Césars, qui aura lieu demain soir à l'Olympia. Où en est-on en ce moment ? Ce sont les répétitions. On est en pleine répétition du côté de l'Olympia. En fait, tous ceux qui remettront Thomas un prix demain soir s'entraînent. On répète son discours, on prend ses marques. Marie Gickel s'est rendue sur place pour Europe 1 et a notamment croisé la réalisatrice et scénariste Audrey Diwan et le comédien Dali Ben Salah. Pour eux, ce sera particulier parce qu'ils jouent sur les deux tableaux demain. Ils ont des films en compétition aussi, en l'occurrence. L'amour et les forêts. Et je verrai toujours vos visages. Alors moi, j'ai de la chance parce que je suis coachée par Dali Ben Salah. Parce que normalement, je suis de l'autre côté de la caméra. Donc, je suis relativement mal à l'aise. Mais voilà, j'ai un très bon accompagnant. Je dirais qu'on va avoir plus de stress que les autres. que la double injonction fait qu'on aura le cœur deux fois plus battant. Oui, je suis d'accord, ça va être sport. Mais là, on est à l'échauffement. On va bien s'étirer, ça va bien se passer. Les Césars du cinéma français seront à suivre sur Canal+, et sur Europe 1, demain soir, sur notre antenne. Soirée spéciale à partir de 19h. Et demain, Culture Média à partir de 9h30 se mettra également à l'heure des Césars. Émission spéciale demain. Émission spéciale demain avec Gérald Briceviret, notamment le patron de Canal qui sera avec nous. Et puis des critiques de cinéma qui vont nous livrer leurs petits pronostics. Vous avez un pronostic, vous Bruno Henriquez ? Vous regardez d'ailleurs cette cérémonie des Césars ? Oui, oui, je la regarde, mais je la regarde vraiment en tant que spectateur. On fait nos petits paris un petit peu avant, mais là, je ne veux rien dire puisqu'il y a des très beaux films en compétition et je ne veux pas leur porter la poisse. Voilà, on va suivre ça demain en tout cas. Merci Julien pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Et un grand merci à Bruno Henriquez d'être venu ce matin. Merci à vous. L'école a remonté le temps. C'est donc lundi soir sur M6, le dernier épisode à 21h10. Merci. Merci à vous.